Et le message aussi, c'est de dire que l'Armagnac, c'est avant tout un produit de plaisir. Ce n'est pas qu'un produit de connaisseurs, des Toilet Michelin, etc. Bonjour mes petits loupiaux, après déjà une semaine intense de tournage, nous voilà partis pour la deuxième semaine. Et pour rejoindre notre artiga longue, nous avons décidé de prendre le vélo-rail Nogaro. Loupiaux, loupiennes, j'ai les guiboles en feu sur les rails du Sud-Ouest. Mais ça en vaut la peine, car à Nogaro, on retrouve Charlotte Crenn, 1m62 de joie de vivre, de bonne humeur et surtout une mixologue curieuse et intrépide. Mais avant d'aller retrouver le artiga longue, Charlotte et moi-même allons découvrir un pan de la culture occitane, j'ai nommé la course landaise. Olé ! Et c'est David Laplace, membre de la Ganaderia Deris, qui nous explique comment fonctionne une course landaise. On est une équipe de 13, voilà, 6, 7 écarteurs, 2 sauteurs, 3 hommes en blanc qui vont avoir l'accord de driver les vaches et on se déplace de village en village. On est toujours la même équipe toute la saison et on marque des points toute la saison pour notre équipe pour essayer de gagner le championnat. Le mini championnat avec 4 équipes, on se tire la bourre avec 4 équipes la saison. Ah ouais ? Ok. Voilà. Et elles viennent d'où du coup ces vaches ? Ces vaches, elles ont une race de taureau espagnol, voilà, c'est des bêtes de combat, c'est pas les vaches qui ont attiré le lait, voilà, c'est vraiment des vaches qui ont une race à part et une race sauvage. Et les vaches, elles ont une carrière à peu près, elles débutent à l'âge de 3 ans dans une arène, jusqu'à ce qu'elles n'en peuvent plus 13, 14 ans comme nous si on était à la retraite. Bien sûr. Et elles finissent leur vie dans leur prairie et elles meurent naturellement comme nous. Et on les aime ces vaches, elles ont une histoire avec nous, elles nous suivent pendant des fois des années, elles nous font peur mais voilà, on arrive à les dominer, des fois elles nous dominent. Il y a finalement au fil des années une forme de relation qui peut se créer avec l'animal, elle va te reconnaître et tu vas avoir une forme de dualité avec elle ou... Exactement, voilà, il y a des vaches, voilà, aujourd'hui peut-être le public il attend une vache face à un écarteur de notre équipe. Ok. Il y a peut-être qu'ils vont venir que pour ça. Et nous des fois en concours on sait qu'il y a cette vache à affronter, on a peur parce qu'elle nous a mis une petite secousse la dernière fois et il faut repartir devant, voilà. Et alors qu'elle c'est un jeu, voilà, elle se dit pas je l'ai chopée ou je l'ai pas chopée, voilà. Elle est là pour s'amuser et défendre son territoire dans l'arène. Et comment elles sont excitées ces vaches ? Elles sont pas du tout excitées, c'est leur morphologie, c'est leur ADN, elles sont préparées à ça. Comme je l'ai dit, depuis l'âge de 3-4 ans, elles sortent et elles savent que voilà, ce qu'on leur demande c'est de partir droit, de foncer sur l'acteur et nous on essaie de faire la meilleure figure. Nous notre but d'année en année c'est de trouver les meilleures vaches, donc voilà, nous elles sont hyper respectées les courcières en course anglaise. Les vaches sont considérées comme des rennes puisque chaque année on élit à Nogaro dans le Gers le 14 juillet la course de la corne d'or, ça s'appelle la corne d'or. Où on élit la meilleure vache de tous les troupeaux des Landes. J'ai l'impression que Nogaro a une part importante finalement dans... Nogaro fait partie de ces arènes très importantes pour la course anglaise, tout comme Dax, Moine-Marsan, Erso-Ladour, Saint-Sevé, Agenmo. Voilà, Nogaro est très 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 importante pour la course anglaise. Nogaro, son clocher, son arène, son circuit automobile, mais surtout lorsque l'on passe par Nogaro, impossible de ne pas s'arrêter chez Benoît et Virginie, la sixième génération de Dartigalong avec Ghislain, le maître de chais. À E3, ils forment la plus vieille maison de négoce d'Armania. Santé ! L'aventure, elle a commencé ici en 1838. C'est Pascal d'Artingalong, vous avez ici les différents ancêtres, c'est Pascal d'Artingalong qui s'est installé dans cette maison et il a souhaité s'installer à Nogaro pour commercialiser les produits. À l'époque, Nogaro, c'était vraiment une zone de passage entre Toulouse et Bayonne, donc il y avait beaucoup d'activités et beaucoup d'activités vitivinicoles. Et à ce moment-là, c'est une époque où il y a eu le chemin de fer qui s'est développé. Donc, si Pascal, lui, il avait un commerce qui était assez local, eh bien, il a pu ne pas se limiter à la région, quoi, aller beaucoup plus loin et donc accroître son affaire et pouvoir aménager ce chais là-bas qui a la particularité d'être un chais à étage. Il date de la fin du 19e siècle et c'est parce qu'en fait, quand il a souhaité augmenter ses capacités de stockage, comme on est en centre-ville, il y a vraiment beaucoup d'activités, il n'a pas pu s'étendre, il a été obligé de construire un moteur. Et aujourd'hui, c'est une des particularités de la maison d'Artigalongue qui est née d'une contrainte et qui fait qu'on a un vieillissement des produits à l'étage. Finalement, tu es éleveur, tu ne distilles pas, tu ne cultives pas. Toi, ton travail, il est vraiment au niveau du bois et du... Exactement, alors il est sur la sélection des eaux de vie puisqu'on a des partenariats à long terme, on est maintenant avec 8 viticulteurs avec qui on travaille à long terme, on les connaît, c'est des familles de viticulteurs indépendants. Eux, ils sont vraiment concentrés sur la vigne, ce qui est un travail en soi et qui va l'être de plus en plus. La distillation, c'est fait par des alambics ambulants qui viennent chez eux, donc ça a l'alambic qui va au vin, effectivement. Donc le viticulteur confie son vin et nous, on va sélectionner après chez eux différents cépages, différents terroirs. Et le travail avec Ghislain, effectivement, c'est déjà d'assembler ces différents terroirs. C'est un travail très important et très gros par rapport qu'il y a quand même en tout 762 fûts qui vieillissent. C'est tout ? Voilà, c'est pas trop mal quand même. Donc je les élève, c'est fûts, c'est mes petits bébés, mais voilà. Donc je fais mes dégustations tous les matins, je vais goûter un par-ci, par-là, c'est un travail quand même. Bien sûr. Il faut voir s'il y en a qui vont rester en fûts plus de 40 ans, plus de 50 ans, pas plus de 50 ans, parce qu'après on a un peu trop de pertes, il a assez pris de tannins. Des pertes qui se font tous les ans, qui sont importantes, on peut être entre 2,5 et 3%. Oui, on appelle la part des anges. La part des anges, c'est mon premier client. Et après j'ai mon travail de les élever et aussi de faire des assemblages. Des assemblages pour faire du VSP, du hors d'âge, du 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est le premier travail. L'idée de cette gamme, on appelle ça la gamme Armagnac Experience. C'est une expérience, vraiment dans chaque bouteille, il y a une expérience, il y a un process technique, il y a une manière de faire cet Armagnac, il y a des choses à raconter. Effectivement, les deux premiers, c'était la blanche, un oct Armagnac, le dry cellar qui est levé en chez sec, sous les toits. Ça, c'est vraiment une gamme qui est dédiée pour le bar et pour les mixologues et pour les cocktails. Et à côté de ça, on a rajouté ensuite Double Oct qui était là pour communiquer sur le Futsen-Gascon. Et puis, on vient de rajouter, on va lancer là, dans les semaines qui viennent, Organic Armagnac, puisqu'on a des partenaires viticulteurs qui sont passés en bio, on les a accompagnés. Cette gamme Experience, elle est faite pour partir dans une direction. Sur les gammes classiques comme le 15 ans, on essaye d'être complet, d'avoir du fruit, du tannin, etc. Là, avec Ghislain, vraiment, on a osé le faire, c'était pas évident. On s'est dit le dry cellar, le côté épicé très sec, la blanche, c'est le fruit, le côté fruité, et le côté un peu vin, vin blanc, vineux, le Double Oct, ce sera le Futs et on y va à fond. On aurait pu l'assembler différemment, l'assembler avec des lots qui ne seraient pas passés, etc. Mais on l'a fait comme ça et c'est ce qui plaît. Alors, on aime, on n'aime pas, forcément, c'est des produits entiers. Mais au moins, il y a vraiment une expression. Et pour le bar, moi, j'ai passé des années à discuter avec les barmans et j'ai imaginé la gamme comme ça. Et accessoirement, j'adore m'asseoir derrière un bar et regarder le spectacle que c'est et déguster le résultat. Et c'est ce que me disent les barmans, on aime bien les produits entiers francs pour le cocktail. On n'est pas en mode dégustation, digestif. On ne veut pas quelque chose de trop complexe. Voilà, exactement. Et c'est le travail du barman derrière de compléter ça avec d'autres choses. Et du coup, sur la nouvelle gamme, sur l'expérience, ça a dû être un tout nouveau travail. Est-ce que toi, ça t'a amusé du coup de pouvoir... Oui, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu dans l'ancien travail. Moi, je suis sur l'assemblage de Millésie. Mais c'est vrai qu'avec Benoît, qui est arrivé, cette sixième génération, qui nous annonce de travailler sur le cocktail et sur cette gamme expérience. Et puis, tout d'un coup, ça m'a excité quand même de le faire. Et c'est important, je pense. Et je vois que ça marche quand même pas mal. Allez, deux bols auctobre Armagnac. Donc, c'est un... Dans cette gamme Armagnac expérience, en fait, avec Gislin, on est des grands fans du fût de chaîne Gascogne. On est fiers de travailler avec des tonneliers locaux et de travailler des chaînes qui ont grandi en Gascogne. Alors, c'est pas forcément uniquement dans la hausse C'est Armagnac. Ça va, on va dire, dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de l'appellation. Donc, c'est beaucoup du côté des Pyrénées, des forêts du Piedmont-Pyrénien, etc. Mais c'est quand même la Gascogne et c'est des chaînes du coin, du sud-ouest, et qui donnent une typicité bien particulière. Et double oct, pour vraiment communiquer sur ces arômes, on a fait un double passage en fût de chaîne Gascogne neuf. Donc, il a fait un an de fût neuf à chauffe forte, comme on fait classiquement, on démarre toujours par le fût neuf, pour apporter les tanins à l'eau de vie. De là, après un an, on les sort du fût neuf parce qu'on a apporté assez. Donc, on les transvase dans des vieux fûts qui vont juste, on va dire, faire adoucir ces arômes et les faire évoluer. Et le double oct, on a pris un lot qui aurait pu passer encore 15 ou 20 ans dans les fûts. On l'a sorti de ces vieux fûts et on l'a fait repasser dans des fûts neufs qu'on a achetés spécialement pour l'occasion, qu'on a placés sous les toits pour vraiment avoir un vieillissement accéléré pendant quelques mois. Et donc, c'est comme un finish. Maintenant, le finish est très à la mode, un affinage ou un finish en fût neuf Gascogne. Ce jeu des fûts, pour apporter une certaine typicité à l'art maniaque, est très complexe. En fait, suivant le bois utilisé, mais aussi suivant la chauffe... Non mais, attendez, ça c'est complètement le sujet d'un moment historico-scientifico-géographique. Benoît fait appel à la tonnerie de la Dour qui produit des tonneaux depuis plus de 100 ans. Ils récupèrent du chêne dans la région et en font des fûts. Les chênes, suivant leur environnement, produisent plus ou moins de gros cercles, qu'on appelle des grains. Plus les grains sont gros, plus les échanges avec l'extérieur du fût sont moindres. Donc, il y a moins d'oxygénation. Maintenant, la chauffe. Mais, laissons Sylvain, le big boss de la tonnerie, nous expliquer cela. La chauffe du bois, en fait, ça va consister à déstructurer un petit peu la composition chimique de la structure du bois. Et en déstructurant, en fait, on va libérer des molécules chimiques. Des molécules chimiques qui, elles, vont se dissoudre dans l'alcool présent dans le vin ou dans les spiritueux. Et c'est ces molécules chimiques qui vont donner effectivement un goût, soit coco, vanille, clou de girofle, tout ce qu'on connaît. Et donc, en fonction de la manière dont on va chauffer la barrique, tant en termes de chaleur qu'en termes de durée, on va libérer des arômes différents et donc apporter des choses différentes à la barrique. Ok, chouette. Tu as peut-être une question ? Oui, donc du coup, la chauffe, c'est vraiment le cœur du métier de tonnelier. C'est le cœur du métier de tonnelier. C'est un petit peu son savoir-faire. Chaque tonnelier a ses chauffes différentes et on a différents types de chauffes. Donc, chez nous, on a huit types de chauffes au niveau de la mérille de la tonnerie de l'Ato. Chaut devant ! Moi, j'ai vu la gamme passer et j'avoue que j'étais... Qu'est-ce que c'est que cette étiquette d'armagnac ? J'étais vraiment étonnée de trouver de l'armagnac, en fait, dans une bouteille aussi moderne. Donc, on reste au niveau de l'habillage, en tout cas, sur un dessin vraiment à l'ancienne. Mais il y a vachement de modernité et je trouve que c'est un bon parti pris, en effet, d'aller chercher les barmans. Parce que c'est vrai que l'armagnac, c'est un produit qui était assez boudé par notre génération. Mais qui, en fait, aujourd'hui, revient vraiment en force. Et il y a un côté assez ludique, finalement. Oui, on s'amuse, on change de couleur, etc. Et c'est ce qui est assez cool. Je fais des interventions dans des écoles de barmans pour former les barmans et préparer l'avenir. Parce que ça passe par là, les jeunes. Oui, et moi, je fais ça avec grand plaisir. C'est toujours des super moments d'échange. Et avec ça, quand ils ont goûté le non-vieilli-la-blanche avec les arômes de fruits blancs, le dry sellard, donc vieillant chez sec avec des fûts usagés, donc pas de fûts neufs. On n'apporte pas ces tannins primaires. Donc avec le côté épice et un peu fruité, mais le côté du fûts. Et après, le double oct avec ce double passage, ils ont compris les ingrédients, en fait, sur quoi on peut jouer. Et après, quand on arrive aux 15 ans d'âge, lui, c'est la synthèse. Il y a eu du fûts neufs, mais il a été après transvasé, aéré, il s'est patiné avec le temps. Mais pour arriver à ça, à la base, on peut jouer avec différents éléments. Oui, bien sûr. Donc c'est super intéressant et accessoirement, pour faire des super cocktails. J'ai ça, toi, t'es un petit peu le gardien du trésor. C'est ça. Est-ce qu'il y a des fûts en particulier ? Est-ce que t'as des petits chouchous ? Il y a des petits chouchous. Des histoires particulières ? On fait le tour de l'échelle, on retrouvera sur certains fûts, il n'y en a pas ici. Mais je marque NPT, je ne sais pas si vous avez vu ça, NPT. Ah, t'as touché ? Ah, t'as touché, voilà. Voilà, ça c'est un petit, c'est les fûts que je déguste de temps en temps, en passant comme ça. Et avec Benoît qu'on regarde, pour se dire, ça peut-être ça fera un signe alcalde. Parce que c'est un fût qui est à part, chaque fût est différent. Si on met la même année dans chaque fût, ils seront tous différents. Le fût, ça sentit le doel, donc ça a des chaînes différents. Et ce fût-là est à part, et c'est pour ça qu'on le met de côté, pour ne pas que mon collègue, quand on mène le pédit, c'est qu'il ne faut pas toucher. Ok, mais comme ça c'est clair. C'est clair. Donc, on vient de... Est-ce que tu te fais encore quelques cocktails aujourd'hui ? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive, je travaille encore un, quelque part. Même à mon âge. Ok. J'ai une dernière fête de patronage, j'ai encore travaillé un, deux. Oui, c'est pour s'amuser. Oui, voilà. Hum, alors, à votre shaker, ça va swinguer. Sous-titrage ST' 501. Benoît, Virginie, on vous a concocté un cocktail avec le Double Hawk d'Artigalong, les pruneaux d'Agen à l'Armagnac, avec Charlotte, dans l'arène de Nogarro, où ils accueillent des courses landaises. Ah, c'est bien, il y a le Double Hawk, il ressort bien. On l'a imaginé pour le All Fashion, ce produit à Gislin, parce qu'on est des grands fans de All Fashion aussi, et dans l'esprit un peu de ce qui se fait dans l'arrêt whisky, le bourbon. Et là, l'Armagnac ressort bien, le petit côté pruneau, c'est pas malin. Un vide expert. Ah ouais, c'est très goûteux, on me sent très bien. Ouais, ouais, très très bien. De Bollock, t'es là, mais il est bien enrobé, bien enrobé. Oui, en arrobé. Et c'est un cocktail qui est bien gascon, ma foi, bien généreux. Mamma mia ! Mais quel bonheur de découvrir les coulisses de cette magnifique région. Merci la Gascogne et merci d'Artiganong pour cet accueil. Vous commencez à comprendre le message ? Si ce contenu vous enchante, n'hésitez plus. Abonnez-vous, likez, partagez. A tutti quanti mes petits loupios !